bonjour à tous bienvenue à clash avec simon on se retrouve encore une fois pour une quatrième vidéo de mise à jour c'est à fait déjà 4 on est excité on a hâte à la prochaine mise à jour donc aujourd'hui un petit peu plus tôt je vous ai mis une vidéo sur les héros en hdv10 hdv11 hdv12 est ce que ça va augmenter je vous mets le lien juste ici au dessus de moi vous pourrez aller voir mais dans cette vidéo je vais vous parler des troupes les héros vont augmenter mais les troupes aussi surtout les sorts on dirait qu'ils ont mis beaucoup d'emphase sur les sorts que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de mise à jour donc sans plus tarder on va aller à la première image donc on se met ici ça c'est une image d'un hdv11 et il ya beaucoup de choses à discuter donc si on part de la gauche on regarde sur la ligne du haut le premier truc à regarder c'est le sort sismique donc on peut voir qu'on peut le passer du niveau 4 vers le niveau 5 donc je ne suis pas certain à quel niveau d'hdv ça va être débloqué mais c'est au moins au niveau d'hdv11 donc peut-être ça va être débloqué au niveau d'hdv10 hdv9 8 je ne suis pas encore sûr ensuite si on prend la ligne du bas le deuxième sort qu'on voit en bas à gauche c'est le sort de rage donc le sort de rage n'est plus maxi au niveau au niveau 5 anciennement au niveau 5 c'était complètement max on peut voir que ça sera pas en hdv11 qu'on va pouvoir l'augmenter mais ça va être en niveau d'hdv10 parce qu'on a besoin du laboratoire de niveau 10 donc le sort de rage hdv12 niveau 6 ensuite qu'est ce qu'on peut voir le sort de précipitation environ à droite à un nouveau niveau aussi donc il va passer au niveau 5 est disponible au moins à l'hdv11 donc encore une fois ici je ne sais pas s'il va être disponible plus tôt enfin il va y avoir le sort de poison on peut voir à l'écran que le poison au niveau 5 n'est plus max donc le poison est environ au milieu en bas et en hdv12 il va y avoir un nouveau niveau au niveau 6 je tiens à préciser que tout ce que je vous montre là n'est pas officiel c'est vraiment des spéculations on peut discuter supercell peut décider n'importe quoi ça sera peut-être pas exactement ça mais là je pensais que c'est des images assez sérieuses pour vous les montrer ensuite on va passer à la deuxième image d'un youtubeur allemand qui a fait cette vidéo et là qu'est ce que vous remarquez bon premièrement vous voyez les héros ne sont pas max mais ça je voulais déjà présenter mais ce que de nouveau c'est le golem regardez le golem 8 n'est plus max donc on peut penser qu'en hdv12 il va y avoir un nouveau niveau de golem le niveau 9 donc les golems vont peut-être revenir un peu plus méta parce que présentement en hdv12 il ya pratiquement aucune attaque qui les utilise donc un peu d'amour pour le golem ça va faire plaisir donc si on se résume en hdv11 ou peut-être même inférieur le sort sismique et le sort de speed va avoir un nouveau niveau le niveau 5 au niveau de l'hdv12 il va y avoir le sort de rage et le sort de poison qui vont être disponibles maintenant un niveau supérieur le niveau 6 et enfin probablement que le golem va être disponible en hdv12 vers le niveau 9 c'est ce qui résume dans le fond l'ensemble des trucs que j'ai pu voir au niveau des troupes il va y avoir peut-être d'autres annonces je pense que supercell va lancer un sneak peek numéro 2 demain demain ça va t'avoir on va n'a hâte d'avoir toutes les informations sur la mise à jour de mon côté je ne suis pas un youtubeur officiel de clash of clan donc ce que je peux faire c'est vous amener mon opinion vous amener des des directions différentes des youtubeurs officiels donc abonnez vous pour voir toutes mes opinions sur les prochains sneak peek je vous fais beaucoup de vidéos sur la mise à jour on se revoit bientôt pour un autre clash avec simon ous-titres par Jérémy Diaz